Claude Jean Laposta, bonjour. Bonjour à vous aussi. Bienvenue sur la chaîne de l'IFNAT, l'Institut français de naturopathie. Nous sommes aujourd'hui à Bordeaux pour le salon et on va parler un petit peu de votre activité. Donc vous vous occupez tout ce qui est biorésonance, c'est ça ? Vous concevez des appareils, vous pratiquez également. Est-ce qu'on pourrait peut-être pour les internautes de la chaîne de l'IFNAT définir ce que c'est que la biorésonance ? La biorésonance, oui. Donc ce sont des scanners qui permettent d'analyser toutes les fréquences du corps. On a 7000 items et 1000 émotions. Donc j'ai deux systèmes. J'ai le système américain qui rencontre toute la partie émotionnelle, qui a une certification médicale C2A avec un contrôle par la tube en Allemagne. Ils ont pris en fait 100 personnes qui avaient de l'arthrose des hanches et des genoux, 50 qui ont été traités, 50 en placebo. Ceux qui ont été traités, le cartilage repousse. Donc c'est une preuve quand même. Et donc moi j'utilise ces appareils-là depuis 16 ans et on a vraiment des résultats fabuleux. D'accord. Et donc ensuite depuis quatre ans, j'ai le système Cantascan qui est beaucoup plus visuel avec des photos de synthèse et donc des petits pictogrammes qui vont de 1 à 6 et des courbes qui permettent de voir le déséquilibre. Et dans les deux systèmes, on a des systèmes d'algorithmes qui vont pouvoir détecter entre un an et 15 ans avant les probabilités de développer quelque chose. Donc on peut faire du préventif et du curatif. D'accord. Donc on est vraiment sur ces deux aspects, préventif et curatif. Et est-ce qu'on a une dimension d'aller chercher un peu la cause des problèmes ? Tout à fait. Alors moi, je suis pour les deux médecines. Quand on a une hémorragie, on se casse une jambe, bien sûr, c'est la médecine. Mais par contre, tout ce qui est émotionnel, ce n'est pas leur truc. Et donc là, l'avantage, c'est qu'avec le système LIFE, on va pouvoir traiter mille émotions. Et donc on ne va pas traiter que le symptôme. On va traiter la cause. On va chercher la cause. Et toutes les médecines émotionnelles, on va pouvoir trouver les âges depuis la naissance, y compris la période utérine, à quel moment on a eu des stress. Et le traiter. Donc on ne fait pas un lavage de cerveau, mais ça va permettre de relativiser les événements. D'accord. Alors, comment se passe une séance ? Quelqu'un qui viendrait vous voir en général, comment est-ce que ça se déroule ? Qui viennent pour la première fois, on fait déjà une bonne anamnèse pour voir quelles sont leurs problématiques, leurs heures de réveil la nuit éventuellement. Parce qu'on sait qu'en médecine chinoise, de toute façon, si on se réveille entre 23h et 3h du matin, que c'est une fois la vésicule. Donc on va traiter aussi après les colères. Si c'est entre 3h et 5h du matin, c'est plutôt angoisse et tristesse. D'accord. Donc ça nous donne déjà des pistes. Et après, nous avons des systèmes aussi d'analyse avec les fréquences de Reif pour savoir, quelqu'un qui viendrait faire un shake-up, quels sont les organes qui sont déficients. D'accord. Et après, donc on va remettre les bonnes fréquences. On a parlé de médecine traditionnelle chinoise, vous faites un parallèle. Donc finalement, la biorésidence, c'est quelque chose qui est à la fois sur des valeurs ancestrales et aussi tourné vers l'avenir. Parce qu'on est sur quelque chose qui est quand même technologique et qui est... Donc on part justement de l'ancestral, qui est quand même assez ancien. Plus après, on a toutes les fleurs de bac aussi. On a des remèdes ayurvédiques. On a aussi 700 remèdes homéopathiques. Et après, on peut, si on a des produits, rentrer ses propres fréquences dans le système. Et on peut traiter tout type de problématiques, parce qu'on ne parle pas de pathologie. On n'est pas médecin. Absolument. On n'est pas médecin. Vous avez raison. Donc la personne vient voir, vous faites une amnèse. Et ensuite, elle est reliée à quelque chose qui va... Alors après, donc avec le système, quant à scan, c'est un casque. Et avec le système live, c'est un bandeau qu'on met sur le front. Et donc à l'intérieur, ce sont des ondes électromagnétiques qui passent. Il y a des LED de couleur aussi, parce que chaque couleur aussi a sa fréquence. Et on va envoyer des sons, des musiques. On peut mettre n'importe quelle musique, mais elle va être fréquencée par rapport à ce qu'on traite pour mettre en résonance. Quand on prend deux diapasons de même note, on fait vibrer un. L'autre à distance, il vibre. Notre corps, c'est pareil. Oui. Et ça, c'est bien parce que ça permet parfois, quand les gens sont un petit peu sceptiques et quand ils y voient une dimension un petit peu magique ou ésotérique, on leur dit non, non, non. C'est de la physique, finalement. On est énergie, on est vibration. Et ça, c'est de la physique. Ça paraît magique, mais c'est scientifique derrière. Oui, bien sûr. C'est une approche qui est scientifique. C'est intéressant. Quand on creuse un petit peu, moi, j'apprends à découvrir ça sur le salon, justement, grâce à vous. Et on se rend compte que derrière, il y a quand même une réflexion scientifique, une réflexion… Oui, mais qui est très ancienne. Donc, ça fait quand même plus de 25 ans, 30 ans. Et ça a été mis au point pour les astanotrus, au départ, qui avaient emmené de l'allopathie. Et quand ils ont voulu les traiter, ça n'a pas fonctionné. Et plus ils l'ont redonné, pire c'était. Donc, ils ont cherché à comprendre pourquoi. Et en apesanteur, l'allopathie ne fonctionne pas. Donc là, ils continuent de les traiter comme ça avec des bilans énergétiques et d'envoyer les fréquences. En quantique, il n'y a pas de notion de temps ni de distance. Au début, je disais que c'était la vitesse de la lumière, donc 300 000 km seconde. Donc, 10 000 km, c'était des fractions de seconde. En fait, c'est de l'intrication. Donc, quand on sépare deux cellules, elles sont toujours connectées. D'accord. Et donc, le champ des possibles, les gens qui viennent vous voir ou qui utilisent le Contascan ou d'autres choses, finalement, le champ des possibles est très large. Tout à fait. D'accord. Et en général, les gens viennent vous voir avec des attentes ou c'est justement pendant la séance qu'on va découvrir ou aller creuser des choses comme ça ? Il y a les deux. Il y en a qui ont déjà des problèmes, soit d'allergie ou de douleur. Moi, quelqu'un qui vient me voir pour une sciatique, il repart sans ses béquilles parce qu'on va traiter L4, L5, S1. On va travailler sur le dermatome. On va travailler aussi sur le foie parce que le foie gère tout ce qui est muscles, tendons et ligaments, également les yeux. Quand on a une hépatite, on voit bien qu'on a le fond de l'œil qui est jaune et on dit que la colère aveugle aussi. Donc, quelqu'un qui va venir me voir pour un genou, je ne vais pas forcément lui traiter uniquement son genou. Je vais traiter forcément le foie qui gère tout ce qui est muscles, tendons et ligaments. Une approche globale, alors ? Une approche globale. Et donc, parfois, c'est vous qui déterminez aussi, peut-être pendant l'anamnèse ou après ? Tout à fait. Et après, par rapport au bilan, ce qui n'est pas encore, qu'on ne peut pas encore constater sur un bilan sanguin ou un scanner ou un IRM, qui sont des bons appareils, mais qui ne peuvent détecter qu'une image du moment. Alors que là, on peut anticiper par ces algorithmes ce qui peut être défaillant à terme. Donc, on est sur une vraie notion de prévention et d'anticipation, ce qui est capital. On sait qu'en santé, cette notion d'anticipation et de prévention, elle est capitale. Tout à fait. Et après, de faire du conseil alimentaire en fonction de leur alimentation, voir s'ils boivent suffisamment ou pas. Parce qu'après, quand on a des tassements de disques, c'est que le disque n'est pas assez hydraté. Et là, il y a forcément un tassement. Et ça va provoquer des muscles, pas des muscles, mais au moins les nerfs qui vont se coincer. Et ça peut faire une hernie discale aussi. D'accord. Donc, on a des thérapeutes qui sont formés pour ça, qui font équiper peut-être aussi en cabinet ? Ah oui, mais en France, j'ai formé quand même à peu près 700 personnes qui sont formées et qui ont ça en cabinet et qui font de la formation permanente. Parce que nous, on les forme au départ. Mais après, tous les mercredis, on fait des formations et on fait des petites formations aussi avec des intervenants extérieurs, sur la médecine chinoise, sur les neurotransmetteurs, avec des chercheurs en neurosciences, avec des dentistes, dans tous les domaines. On n'est pas d'une école de formation, mais on donne des conseils pour que les gens puissent, en plus de l'appareil, s'ils n'ont pas fait naturopathie ou des choses comme ça, on leur conseille aussi après de prendre une école de naturopathie. Oui, d'avoir un cursus. Cursus de base, pour avoir, c'est ce qui vient, tout ce qui est anat physio et tout ça. Oui, tout à fait. Et donc, si les personnes voulaient tester finalement cet appareil-là, vous avez un annuaire, quelque chose de praticiens qui ont été formés ? Tout à fait. Donc, comme j'ai fait beaucoup de séances à des journalistes, on a eu beaucoup d'articles dans la presse, donc on a beaucoup de demandes. Et sur notre site, donc, on a mis un annuaire des thérapeutes où les gens peuvent trouver par pays, par région ou par ville, des thérapeutes qui sont formés et qui peuvent répondre à leurs besoins. D'accord. On mettra toutes vos coordonnées, les coordonnées et la société en description de cette vidéo. Merci Claude Jean Laposta pour cette intervention, pour cette présentation de quelque chose qui est vraiment très intéressant et assez nouveau pour nous à l'IFNAT. et puis à très bientôt sur la chaîne de l'IFNAT. Merci. 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 Merci.